Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un swap, swap, swap... Oui, alors l'année dernière j'avais décidé d'arrêter un peu les swaps, donc pendant la fin de l'année j'ai plutôt résisté, à part un swap vite près de quart que j'avais fait, mais pour cette nouvelle année 2018, j'avais envie de faire un swap avec une fille spéciale, que j'aime beaucoup, que je regarde depuis quelques temps et qui me touche énormément, puisque quand elle m'a dit ça j'étais juste touchée, c'est Sarah de la chaîne Le Monde de Sarah, bien sûr je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos avec la vidéo du swap que je lui ai envoyé, en espérant que tout lui plaît, mais elle m'a envoyé un petit message sur snap et logiquement tout lui plaît, donc je suis ravie, je vous invite vraiment à aller voir du coup sa vidéo, vous allez découvrir une fille d'une jolie couleur de peau, qui vient de Guadeloupe, avec un joli accent que moi j'adore, pétillante, qui va vous donner la pêche, enfin voilà, je vous invite vraiment à aller la découvrir, c'est vraiment une fille formidable, et du coup je lui ai proposé, parce qu'elle a une chaîne avec très peu d'abonnés, enfin presque 1000, j'espère que d'ailleurs vous allez aller vite vous abonner pour qu'elle ait plus de 1000 abonnés, mais voilà, elle a presque mis l'abonnés, et je trouve que ses vidéos sont super, et je sais pas pourquoi, elle a pas plus d'abonnés, je ne comprends pas, donc j'avais envie de faire un swap avec elle, parce que je l'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses goûts, on a plein plein de choses en commun, et je me suis dit, bah, je lui ai proposé, elle a accepté avec plaisir, et j'en étais ravie, donc vraiment, merci, merci Sarah, donc j'ai hâte à... En premier, comme d'habitude je vous dis, le rouge à lèvres que je porte, c'est un que j'adore en ce moment, MEP, et ça reste du black up, je suis désolée de vous parler tout le temps des black up, mais je l'aime beaucoup, celui-ci c'est une version matte, c'est le LM04, comme d'habitude je vous mets la référence en barre d'infos, et c'est un violet comme vous l'avez vu, sublimissime, j'adore, et je trouve qu'il va bien quand je mets du gris, et j'ai un highlighter, le Lancôme, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, vlog, weekly vlog, et du coup, c'est le click and glow, un illuminateur fluide visage que j'adore utiliser tous les matins, je sais pas si vous le verrez là, mais je le trouve trop trop pratique, donc je voulais vous remettre une petite note ici, passons au swap, elle m'a mis tout dans un sac, et elle a accroché, voilà, alors j'ai tout enlevé, parce que je voulais pouvoir retrouver vite les paquets, puisqu'elle a fait un menu avec des numéros, et elle m'a accroché le menu, voilà, comme ceci, elle a fait des sublimes cartes, j'avoue que moi j'ai oublié de mettre une petite carte, et je lui ai mis tous les indices sur les paquets directement, avec des petites cartes que j'ai accrochées, elle m'a mis une petite carte comme ça avec un mot d'ouvre, d'après ce que j'ai compris, il faut que je gratte, et elle m'a mis, donc comme je te l'ai dit, dans tous nos premiers échanges, tu fais partie des youtubeuses que je regardais avant même de me lancer dans l'aventure youtube, et ça je trouve ça trop génial, et ça m'a touché quand elle m'a dit hier, parce qu'on s'est rencontré pour ces gens, c'est le swap, et d'ailleurs le feeling est plutôt bien passé, c'est pour ça qu'avec youtube on fait quand même de très jolies rencontres, à chaque fois je suis, je suis plus que ravie, aujourd'hui je suis super excitée et impassante que tout, mes petits paquets, et aussi de regarder ta vidéo, moi aussi j'ai hâte, en tout cas j'espère que ça te plaira, bisous bisous Sarah, alors elle m'a mis un truc qu'il faut gratter, ah oui il faut gratter, c'est marrant ce truc là, alors, j'ai enfin fini de gratter, c'est super sympa, mais alors ça m'a pris 10 minutes, putain, j'en ai plein les doigts, alors elle me met, elle me met, je suis bien trop contente de faire mon premier swap avec toi Karine, et surtout pour ce partage, pour ce partage, apprendre à mieux connaître, et te compter parmi les copines youtubeuses, et bien écoute Sarah, je suis plus que touchée que tu aies accepté de faire ce swap avec moi, passons aux choses sérieuses, numéro 1, elle m'a mis, donc elle m'a fait le petit menu dans des jolies cartes comme ça, numéro 1, elle m'a mis, malheureusement, ils ne font plus celles que tu voulais, mais j'ai été une bonne élève, l'odeur et la couleur vont, j'en suis sûre te plaire, alors oui j'ai oublié de préciser, c'est un swap principalement wishlist, donc on voulait quand même, moi j'ai essayé de mettre que des choses de sa wishlist, et des bonus qui pouvaient s'associer à la wishlist, donc du coup là, elle m'a mis hashtag wishlist, numéro 1, ça ressemble à ça, mais alors, je pense que c'est peut-être une boule de bain ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais dans ma wishlist, il doit y avoir des boules de bain lush, parce que j'adore lush, mais je ne sais plus, et oui c'est du lush, je suis trop forte, c'est des boules de bain, je pense, lush, en tout cas que ça y ressemble, elle s'appelle Sakura, ça sent merveilleusement bon déjà, je vais l'ouvrir comme ça, je vais pouvoir la mettre dans ma, j'ai une petite bonbonnière à boules de bain, je ne la connais pas, mais c'est cool, j'adore en fait, quand j'ai mis dans ma wishlist, c'est des bombes de bain, peu importe laquelle, et celle-ci je ne la connais pas, donc je suis ravie, ravie, ça sent merveilleusement bon, numéro 2, 2 en 1, avec, tu pourras te relayer, et te relayer, te relaxer, et te sentir comme une sirène. Des masques, des choses comme ça. Ah, trop bien ! Trop bien, trop bien, c'est un coquillage en forme de, c'est un ballon, enfin un truc gonflable en forme de coquillage, et du coup, pour mettre dans le bain, pour se poser quand on fait des bains, moi je suis une grande fan de bain, donc c'est parfait, je n'en ai pas en plus, donc d'ailleurs j'avais oublié de le mettre dans ma wishlist, mais ça aurait pu être un article de ma wishlist, donc très très bien, top ! Mais alors 2 en 1, pourquoi ? Pour continuer dans l'esprit cocooning, elle m'a mis plein de froufrous comme ça, je ne vous ai pas montré, plein de froufrous, c'est trop girly son swap, il est trop girly, donc pour, dans l'esprit cocooning, peut-être une bombe de bain en mousse, j'adore les bombes de bain de chez Rituals, ah bah c'est une bombe de bain de chez Rituals en miniature, de la gamme que je ne connais pas, une gamme bleue, c'est la gamme Hamam D-Light, ah si je connais, je crois que j'ai testé le gommage de cette gamme-là, j'ai beaucoup aimé, du coup là c'est Eucalyptus et Rosemary, donc peut-être que j'aimerais bien, alors en gommage c'était pas mal, ça rappelait le Hamam, mais du coup bah, j'ai hâte de tester en mousse de bain, trop cool. Numéro 4, j'ai exactement les mêmes à la maison, tu vois quand je te dis que nous avons les mêmes goûts, des goûts similaires, et peut-être pourras-tu boire le numéro 5 dedans, hashtag wishlist, alors ça j'avais mis dans ma wishlist, et hier elle les a trouvés en fait avec moi au magasin, quand on est parti, c'est changer notre soir, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver dans tous ces Emma, ce sont des verres roses comme ça, qui sont assez grands, ils existent aussi en plus petit, de chez Emma, et ils sont trop trop mignons, je les avais vus, je me suis dit je vais les mettre dans ma wishlist, parce que je trouve ça trop mignon, j'en ai dans le même style de chez Ikea, mais je crois qu'on n'en trouve plus, du coup je suis ravie, et effectivement je vais pouvoir boire mon thé, ou mes smoothies dedans, j'aime beaucoup boire des smoothies, donc merci ça c'est top, et le numéro 5, comme ça je passe tout de suite, le numéro 5, à l'heure du goûter ou non, tu pourras le boire chaud ou froid, hashtag wishlist, et ça moi j'en ai pris un aussi, je sais ce que c'est, c'est les fameux thé Infuse, que j'avais mis dans ma wishlist, et elle aussi, donc c'est pour ça qu'on avait vraiment des goûts similaires, et c'est la version Red Detox, que je ne connais pas, au suro, grenade et goji, moi je voulais, enfin je voulais, dans la sélection que j'avais mis, il y avait la version Detox verte, je crois, qui est hyper connue, mais celle-ci je ne l'avais jamais vue, donc tant mieux, oh ça sent super bon, vous avez mis un opertool transparent, ah c'est somptueux l'odeur, oh la la j'ai hâte de tester, j'ai hâte de tester, j'ai hâte de tester, mais en tout cas, je suis ravie encore de découvrir, plus en profondeur, cette marque de thé, que vous trouvez d'ailleurs à Carrefour, etc. Numéro 7, famous or not famous, hashtag wishlist, alors famous, numéro 6, je ne sais pas que je voulais dire, je pense que c'est, quelque chose qui a un rapport avec Uda Beauty, puisque je crois qu'il y a un rouge à lèvres famous, dans la collection Uda Beauty, que j'avais mis dans, dans ma wishlist, je pense, je ne me trompe pas, voyons voir, yeah, c'est ça, c'est ça, mais je crois que je l'ai, le famous ou pas, non attendez, non je crois pas, je ne sais même plus, ah non c'est le Vixen, que j'ai déjà, voilà, et le famous, je ne l'ai pas, mais je ne pensais pas, que j'avais mis dans ma wishlist, un foncé comme ça, peut-être, mais je suis ravie, d'avoir un nouveau Uda Beauty, j'ai déjà un très très foncé de Uda Beauty, et du coup, je pense que dans ma wishlist, ils avaient mis plusieurs couleurs, avec des plus clairs, des plus nudes, etc, des violines aussi, le fameux, je ne sais plus comment il s'appelle, de Uda Beauty, mais celui-ci, je ne l'ai pas, mais il ressemble au Vixen, que j'ai déjà, donc ma foi, j'aime beaucoup les couleurs foncées, vous le savez, mais celle que j'ai de Uda Beauty, qui est le Vixen, eh bien, il me picote un peu les lèvres, donc j'ai hâte de tester celui-là, pour savoir ce qu'il en est, mais il est trop beau, il est trop beau, merci, Sarah, c'est trop bien, numéro 8, non, 7, bon, tu sais que j'ai un faible pour les packaging, et comme tu voulais plus de produits de cette marque, alors, trois petits points, oh, mais non, t'es pas sérieuse, on dirait, encore du Uda Beauty, vous savez, ce qui est en forme de bouche, mais je n'avais jamais vu celui-ci, en plus, qui a un peu couleur orangée, j'avais vu un espèce de rose passer sur les réseaux, mais non, mais t'es folle, mais je suis trop contente, et du coup, à l'intérieur, vous avez un crayon pour les lèvres, qui est une couleur un peu orangée, je pense, un liquide mat, c'est quelle couleur, et un lip scrub, mais alors, il n'y a pas écrit la couleur, ah si, pardon, le boulet, c'est écrit là, c'est le 37 heures, snobie, j'ai hâte, oh, c'est trop mignon, j'adore, merci Sarah, ça c'est trop bien, du coup, ça me fera découvrir encore plus Uda Beauty, trop bien, trop bien, trop bien, d'ailleurs, j'ai le lip scrub, que j'emmène tout le temps avec moi, mais je l'ai en version plus grande, je l'adore, et du coup, cette couleur-là, super, c'est un peu un nude orangé, je ne sais pas si vous verrez, mais trop beau, merci, merci, vous le verrez de toute façon, dans des prochaines vidéos, sans problème, merci, ma Sarah, on va dire merci tout le temps, le numéro 8, celui-ci, est pour ta princesse, qu'est-ce donc, pour ma crapouillotte, un petit collier, un petit biaisou, oh, elle va être trop ravie, il faut que je te fasse des photos avec ça, mais elle va être trop ravie, c'est une petite couronne comme ça, en headband, alors elle adore les headband, vous le savez, il est trop beau, il est trop beau, hashtag princesse, ben là, je suis une princesse, et elle aussi, donc merci, merci, numéro 9, il ne fait pas bling bling, mais tu seras très, mais te seras très utile, dans tes projets créatifs, hashtag wishlist, ah oui, ça je le sais, parce qu'elle m'a demandé, si je voulais absolument, celui de ma wishlist, c'est un, c'est un, comment ça s'appelle, un pistolet à colle, voilà, d'ailleurs, il faudra que tu me dises Sarah, où est-ce que je peux trouver les tout petits, parce que c'est un tout petit, du coup les mini, mais je pense qu'on peut en trouver partout, je regarderai, en fait, elle en avait deux chez elle, en rave, elle m'a demandé lequel je préférais, donc je lui ai dit que le noir, parce que moi dans ma wishlist, j'en avais mis un de Artemio, mais j'en voulais un petit, mais qui marche bien, elle m'a confirmé qu'il marchait bien, parce que moi, ceux que j'avais eu avant, ils marchaient pas bien, donc voilà, merci, je vais pouvoir me lancer dans des petits paper clips, etc., des petits projets créatifs, et je vais racheter du coup des recharges, merci ma petite Sarah, je n'hésite pas à me dire où on trouve des petites recharges, mais je pense qu'à un cultural et tout, on peut en trouver, je pense, un sweat numéro 10, c'est indispensable pour utiliser le précédent, ah bah t'as peut-être mis les recharges alors non, qu'est-ce que c'est, je t'ai au numéro combien, ouais numéro 10, ah bah oui les recharges, non mais moi je fais un boulet, bah voilà, c'est top Sarah, t'as pensé à tout, les recharges, mais tu me diras quand même où est-ce qu'on les trouve, parce qu'en plus ce pack de lumière, je ne sais pas du tout où on les trouve, je ne pense pas que ce soit Action, parce qu'ils sont plus grosses celles d'Action, mais t'as en fait, je vais pouvoir me lancer dans des nouveaux trucs, c'est trop trop bien, d'ailleurs si vous voulez des petits tutos, réaliser des paper clips soi-même, pour les planeurs et tout ça, n'hésitez pas à me dire, numéro 11, ce sont pas exactement les mêmes que dans ta wishlist, mais ils étaient bien trop cute pour ne pas les prendre, alors je pense que ça doit être des stickers, des choses comme ça, parce que moi j'en ai mis plein dans ma office, mais j'aime bien tous les stickers, cela vient de chez Action, et je ne les ai pas achetés, ils sont mignons, oui c'est vrai ma foi, ils sont très mignons, ils sont très fleuris, et un peu tropicaux, je ne les avais jamais vus d'ailleurs, bah très bien, c'est super, merci, numéro 12, je les ai vus lors de mon séjour en Hollande, et ils me rappellent un peu la bannière de ta chaîne, alors comme c'est tout fin, ça doit être aussi des stickers, comme ça, oh mais qu'est ce nom Luc, oh c'est trop mignon, alors c'est des petits stickers en forme de tampon, pas de tampon, n'importe quoi, de timbre, vous voyez, alors la bannière de ma chaîne, je ne sais pas, parce que ça n'a pas du tout ce style-là, ma bannière de chaîne, mais peut-être que pour toi, oui, mais c'est un peu style couture, etc, mais c'est peut-être l'ambiance, c'est ça que tu veux dire, en tout cas c'est une ambiance un peu zen, couture, avec du petit foil gold, donc c'est très sympa, après je vais pouvoir l'utiliser dans mes planeurs, et mes réalisations sans problème, on est au 13 et au 14, des petits souvenirs de Hollande, alors le 13, qu'est-ce que ça peut être, peut-être un porte-clés, c'est tout petit, elle est partie en Hollande il n'y a pas très longtemps, oh c'est trop mignon, c'est un porte-clés avec forcément, si vous connaissez un peu la Hollande, un vélo, il est trop mignon, et d'ailleurs, je vais essayer de le mettre sur mes clés de classe, comme ça je penserai à toi dans ma classe, et le 14, vu la France je ne sais pas, oh un petit parfum, qui vient de Hollande aussi, oh c'est trop mignon, un petit parfum avec écrit Amsterdam, mais il est trop cute, regardez, il est trop trop mignon, oh ils sont super bons, c'est un super souvenir, il est trop trop mignon, et ça sent bon, donc c'est parfait, ça sent bon, j'arrive plus à parler moi, numéro 15, tu l'as découvert sur ma chaîne, donc il fallait absolument que je te le prenne, je pense que toi tu as craqué pour moi en rouge à lèvres, j'ai pas assez de rouge à lèvres comme ça les filles, ça va pas du tout, et le numéro 15, donc ouais voilà, alors je pense que c'est un produit de chez Clinique, elle, alors Sarah et Daisy, notre copine youtubeuse, elles en parlaient tout le temps sur leur chaîne, et du coup je me suis dit, c'est vraiment beauté, ça m'intrigue et tout, et puis dans ma classe ça serait super pratique, et oui c'est ça, c'est le éclat minute de chez Clinique, numéro 2, donc je sais pas c'est quelle couleur, le raspberry, et ma foi, elles en ont parlé tellement de fois, Daisy et Sarah, je me suis dit, mais il faut absolument que je teste, ça a l'air génial, c'est les fameuses, comment ça s'appelle, des encres, non, une huile confort pour les lèvres, moi j'aime beaucoup celui que j'ai aussi, mais qui est pas de cette marque là, c'est une autre marque, de Lancôme, et du coup je me suis dit, celui-ci pourquoi pas, donc j'ai hâte, ça je vais l'emmener tous les jours avec moi dans ma classe, parce que je pense que ça va être mon petit truc, qui va me sauver les lèvres, et qui va en plus faire un petit effet un peu sympa, donc j'ai hâte de tester, je vous en reparlerai, parce que ça j'en avais tellement entendu parler, par toutes les deux, donc je suis ravie, merci Sarah, mais écoute ma foi ce swap est top, top, et pour finir, elle m'a mis, on finit avec les cochonneries, je les avais bien cachées au fond, mais tu n'y échapperas pas, nananananère, oui, hashtag team gourmande, si vous êtes là, elle m'a mis ça, comment vous dire que je kiffe à la mort, elle m'a mis, et moi d'ailleurs j'en ai mis aussi, mais pas ceux-là, les vrais, entre guillemets, ceux-là on les touche à l'action, mais moi j'ai mis ceux qui viennent de chez, des Etats-Unis, vous savez les ronds, les whizzies ronds avec le beurre de cacahuète, bref, et voilà elle m'a mis ça, donc pas du tout bon pour ma vie, et alors elle m'a mis, moi j'adore ça, mais à la folie, les Kinder Chocolat, comme ça fait depuis début janvier, j'essaye de faire attention, je vous avoue que ça fait longtemps, je ne me suis pas fait plaisir, donc là, merci, ça va, et pour finir, au milieu de tous ces zizi-goui-goui-rose, elle m'a mis des petits échantillons, donc du Tea Tree, de chez The Body Shop, Estée Lauder, Laura Mercier, Hollister, tiens je ne connais pas les parfums Hollister, j'en ai tellement entendu parler, oh j'arrive plus à parler aujourd'hui, et une crème légère de chez Sephora, voilà pour les échantillons, je n'ai rien oublié, je remercie du fond du cœur Sarah, pour ce swap qui est ma foi parfait, qui respecte très très bien ma wishlist, avec des petits bonus en plus, qui sont très mignons, donc merci, merci du fond du cœur, je garderai précieusement tes petites cartes, et tes petits monou, et j'ai hâte de tester tout ça, n'hésitez pas comme toujours, à mettre un pouce en l'air, si ce swap vous a plu, je suis désolée, s'il a été un petit peu long, je suis de tendance à beaucoup parler en ce moment, et je vous invite vraiment à aller découvrir Sarah sur sa chaîne, à voir mon swap, ou pareil c'était wishlist, donc à voir ce que je vais offert, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501